On est au cœur du quartier de Saint-Martin, à l'abside de l'église Saint-Martin-et-Sévigne. C'est la paroisse que je suis maintenant. On n'est pas très loin du lycée Marie-de-Champagne. Aujourd'hui, on entend quelques cris d'enfants. Il y a une école derrière, il y a le lycée là, il y a toute une zone résidentielle. On est un peu au cœur de la vie, sur un territoire vivant. On croit souvent que le mot « communion » désigne l'état d'une union commune. C'est vrai d'ailleurs, et il y a besoin de ça parce que l'église en est le signe. Mais en même temps, il y a des théologiens qui attirent notre attention sur le fait que le mot « communion » peut avoir une étymologie différente et qui est très indicative par rapport à la tâche qui est la nôtre, par rapport à ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans la question de l'habitation de nos territoires et de la conversion pastorale qui y est reliée. C'est « cum munus », la tâche qu'on fait ensemble. Donc il y a quelque chose de la communion qui est de l'ordre de la tâche, il y a bien une action qu'il faut faire. Ça ne vient pas tout seul et en même temps, c'est un don à accueillir, comme une espèce de cadeau que le Seigneur nous ferait, de nous inviter à entrer dans cette dynamique de communion comme une tâche à accueillir. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de mettre en œuvre depuis la rentrée. Vous vous souvenez qu'on avait parlé la dernière fois que nous nous sommes vus, que vous m'avez vus, c'était pour parler de cette mise en marche, de cette mise en démarche à la suite d'Abraham, où il fallait un peu sortir de nos zones de confort, accepter de retirer les cailloux qui nous empêchent d'être heureux, de vivre et de marcher comme il faut, pour accueillir la grâce et l'action de grâce. Eh bien, on va continuer et on va continuer en nous laissant rejoindre par ce temps qui vient, le temps de l'Avent, d'abord, c'est bientôt, dans quelques semaines, ce sera Noël, et il y a tout le temps qui précède Noël, qui nous invite sans doute à accueillir la manière dont nos communautés vivent et proposent la bonne nouvelle. Et puis, en même temps que ce temps de l'Avent, il y aura eu la célébration du Synode à Rome, de cette étape importante, autour, justement, des trois termes qui vont commander notre réflexion sur les territoires, la communion, la mission, et puis la responsabilité partagée et la responsabilité commune. Dans les temps qui viennent, au moment de l'Avent, donc fin novembre, début décembre, mais je pense dans la deuxième quinzaine de novembre, vous rejoindra un livret, un livret pour susciter, ressusciter, accueillir, mettre en œuvre des groupes de lecture, de lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Si la communion, c'est une tâche à vivre et à faire ensemble, il y a d'abord aussi le don à accueillir. Et il nous semblait important que nous puissions l'accueillir en lisant ensemble, en travaillant ensemble la parole de Dieu et singulièrement les promesses qu'Isaïe, dans les premières lectures des Dimanches de l'Avent, nous proposent. C'est vraiment des textes magnifiques parce qu'ils disent, dans l'expérience historique du peuple de Dieu, ils disent le projet de Dieu. Eh bien, il faut que nous nous laissions rejoindre dans notre histoire, ici et maintenant, aujourd'hui, pour que Dieu continue de nous parler. C'est vraiment la première étape. D'autres étapes viendront derrière. Il y aura le carême avec, là aussi, des conversions envisagées. Mais le carême, ce sera aussi l'occasion d'accueillir les promesses que la théologie, peut-être l'éclésiologie, c'est plus compliqué, mais c'est très beau, c'est la mission de l'Église. En regard, en accord, en synchronie avec la parole de Dieu, l'Église a à vivre et nous invite à vivre des choses. Puis, il sera proposé des visitations et sans doute, ce qui nous permettra de vivre la rencontre du 30 juin prochain, la rencontre diocésaine, une assemblée diocésaine. Pour l'instant, on est à quelques jours de l'Avent, à quelques jours de Noël, à quelques semaines de Noël. Mettons-nous à l'écoute de Jérémie. Il vient consoler son peuple, lui dire que l'espérance est possible. C'est ça qu'il faut que nous vivions, c'est ça qu'il faut que nous accueillons. Nous sommes prêts à l'accueillir, à l'accueillir comme un don et comme une tâche à vivre. Bon avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada